Je m'appelle Bernard Rogandian et je suis le directeur technique et sécurité de Microsoft en France. L'actualité de Microsoft, c'est évidemment Windows 8, Windows 8 qui est annoncé avec Surface officiellement et donc disponible officiellement dans les boutiques, la grande distribution, etc. à partir du 26 octobre. Je pense que le sujet qui est probablement le plus intéressant vis-à-vis de vos auditeurs, c'est probablement plus toute la dimension consumérisation d'informatique, pour lequel bien sûr Windows 8 aura certainement un rôle significatif à jouer. Donc la consumérisation d'informatique, c'est une tendance à mon sens très très lourde, et elle est d'autant plus lourde que ce n'est pas une tendance de nature technologique, mais de nature sociologique. Donc on parle bien de nouveaux usages, et donc on parle souvent de co-détermination entre la technologie et les usages, et en l'occurrence c'est ce dont il s'agit ici. La consumérisation, on peut la voir se mettre en œuvre à travers trois phénomènes importants. Le premier, c'est d'abord très probablement cette sorte de floutage de plus en plus grand entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Donc on est de plus en plus amené à utiliser des appareils divers, des terminaux qui nous suivent un peu partout, dans notre vie privée, notre vie professionnelle, dans des situations de mobilité. Et donc finalement, cette première caractéristique, c'est effectivement cette incapacité de plus en plus grande que l'on a à distinguer nos univers personnels de nos univers professionnels. La deuxième, c'est certainement le fait que, il me paraît nécessaire de prendre acte du fait que l'innovation, en particulier l'innovation dans les usages, elle vient de la maison, elle ne vient plus de l'entreprise. Donc, quand on parle de l'irruption des réseaux sociaux, quand on parle de l'irruption de la messagerie instantanée, de l'utilisation de la téléphonie mobile, de l'utilisation de solutions de collaboration, telles que pourraient l'être des blogs, des wikis ou d'autres dispositifs de ce genre, force est de constater que ces dispositifs sont nés à la maison, dans leurs usages, et qu'ils ont été importés, plus ou moins à regret quelquefois, dans les systèmes d'information, avec tout un tas de contraintes sur lesquelles on pourra éventuellement revenir. La troisième, c'est certainement un mode d'achat, qui n'est pas très loin d'un mode d'achat du consommateur. L'idée qu'un métier à l'intérieur d'entreprise, qui a émis une demande à son service informatique, voit cette demande ne pas pouvoir être servie en temps et en heure, et donc elle a une certaine tendance à acheter par elle-même, sans en référer à la DSI, dans un mode où finalement, le métier devient consommateur lui-même. Donc cette consumérisation, elle a tout un tas de dimensions très différentes, mais je pense que son caractère probablement le plus important, c'est le fait qu'il est vain de chercher à lutter. Il est nécessaire plutôt que d'être dans un mode où on n'accepte pas, on essaye de créer un frein à ses usages, être plutôt dans un mode d'anticipation, un mode dans lequel on se familiarise avec ces nouveaux usages. On essaye d'en analyser de manière précise en tant que DSI, quelles en sont ses conséquences potentielles sur le système d'information que l'on opère, et que l'on prenne les bonnes mesures, et que l'on opère les bons choix, en sachant qu'il est possible de temps en temps de répondre non, mais c'est évidemment difficile quand il s'agit de la direction générale, et en tout cas, il est nécessaire de répondre non, si on le fait le cas échéant, sur certains types de scénarios, avec de très bons arguments dûment étayés. J'ai toujours été frappé de voir à quel point les grands projets étaient très souvent condamnés à l'échec. Quand je dis à l'échec, c'est à la fois dans le dépassement du budget, dans le dépassement du délai, voire dans l'incapacité de fourniture d'une complétude fonctionnelle du dit projet, et d'une manière générale, quand on regarde un peu statistiquement, et ce, dans tous les pays, plus les projets sont gros, plus, en général, ils sont condamnés à l'échec, si j'ose dire. Les projets, d'une manière générale, en informatique, ils doivent être conçus comme des projets infiniment interactifs, infiniment agiles, infiniment itératifs, proches des besoins des utilisateurs. Il n'y a rien de pire que de commencer un projet, de se dire, « Ah, mon projet sera terminé dans 10 ans. » Même un projet qui ne durerait ne serait-ce que 3 à 5 ans, c'est déjà un projet très, très long. Il faut imaginer qu'on est aussi dans un monde où l'évolution des technologies, l'évolution des usages, se fait dans une nature qui est quand même fondamentalement exponentielle. On a l'immense chance de bénéficier des progrès du hardware, qui sont des progrès permanents, qui sont là, et qui nous aident en permanence, mais en même temps, ça a forcément un certain nombre d'impacts, à la fois parce que ces technologies vont quand même très vite dans leurs évolutions, et en même temps, on se rend compte que finalement, à travers leur accaparement par les utilisateurs, on a aussi une évolution des usages qui est extrêmement rapide. Fondamentalement, un projet informatique, il faut admettre qu'il soit possible de le jeter. Et donc de se dire, « Ce projet-là, finalement, il ne répond pas exactement à mes besoins, je recommence. » Si on a fait ça correctement et qu'on n'a pas dépensé des dizaines et des dizaines de millions avant d'avoir commencé, eh bien, probablement, on a de bonnes chances de pouvoir éventuellement le jeter sans que ça ait un impact financier trop important. Il y a besoin que ces méthodes, en tant que méthode, pénètrent de manière plus profonde dans la façon dont on fait les développements. Mais au-delà de ça, je tiendrai un propos volontairement un peu provocateur qui consiste à essayer de faire un parallèle entre le monde de l'informatique et le monde du BTP. Quand on regarde aujourd'hui l'informatique, on passe son temps à faire appel, même si la plupart des gens ne le voient pas de près, à des termes qui viennent du BTP. Quand on parle d'architecture, quand on parle d'urbanisation du système d'information, quand on parle de maîtrise d'oeuvre, maîtrise d'ouvrage, tous ces termes viennent du BTP. Or, autant il est simple de se dire, « Je fabrique un pot et je sais, dans cinq ans, me projeter avec toute mon équipe sur ce que sera effectivement ce pot. » En informatique, on n'a pas ça. On n'a pas la vision aussi fidèle que peut l'être dans l'esprit de quelqu'un un ouvrage d'art. L'informatique, c'est toute une série de développements dont certains seront jetés, dont certains seront repris, certains qui évolueront, etc. Et je pense qu'il faut essayer de lutter contre cette tentation un peu naturelle que l'esprit français et son cartésianisme très importants a tendance à générer. SDL, ça veut dire Secure Development Lifecycle. Et l'objectif, c'est effectivement d'intégrer la prise de conscience de la nécessité de faire des développements sécurisés depuis la phase de conception, depuis la phase de recensement des besoins. C'est un sujet sur lequel on a à la fois une partie méthodologique, mais aussi une partie outillage. Donc, en fait, il y a toute une série d'outils qui permettent d'améliorer de manière assez substantielle la qualité des logiciels en matière de sécurité. Mais également, et c'est toujours de la méthodologie cette fois-ci, la capacité à autoriser qu'une version de logiciel ne soit pas mise sur le marché ou mise entre les mains des utilisateurs, s'il s'agit d'un DSI, si elle n'est pas conforme à un minimum minimum en termes de qualité et en termes de, notamment, bug de sécurité, considéré comme critique ou important. On peut avoir l'infrastructure la plus sécurisée de la planète si on pose sur cette infrastructure un logiciel qui est insuffisamment sécurisé. Tout ce que l'on a fait comme travail sur l'infrastructure aura été fait en vain. Il y a effectivement un certain nombre de bonnes pratiques qui sont quand même maintenant un peu établies dans l'industrie. Donc, je ne sais pas si je prends le cas des développements web, il y a notamment un checklist qui est publié par l'association OWASP qui permet au moins d'essayer d'éviter de tomber dans les mauvaises pratiques. Je pense qu'aujourd'hui, le principal problème, c'est plutôt de lutter en tant que DSI contre la tentation naturelle qui consisterait à dire « Quand je lance un appel d'offres, je vais systématiquement au moins 10 ans et je ne me pose pas forcément la question de savoir quelle est la société qui a réalisé le développement le plus sécurisé. » Et donc, ce que l'on pourrait imaginer par exemple, c'est que dans un appel d'offres, on puisse insérer toute ou partie des briques de SDL dont je parlais tout à l'heure, parce qu'en fait, dans ces briques, qui sont d'ailleurs publiques, ce ne sont pas des choses qu'on garde pour nous, il y a, on va dire, l'essentiel de ce qui permet de développer du code sécurisé. Et donc, la moindre des attentes qu'on pourrait avoir, c'est de faire en sorte que chaque DSI prenne le soin de spécifier ce type de méthodologie dans ces appels d'offres. Cette idée de modélisation des menaces, c'est un élément qui, pour nous, est devenu essentiel dans la façon dont on développe des logiciels. Donc, en fait, cette modélisation de menaces, elle est renseignée module par module, ensuite, elle est insérée dans une base de données. Et en fait, on s'assure que pendant la phase de développement, la phase de test, la phase de support, ce qui a été prévu au départ, comme étant toutes les méthodes d'atténuation de ces menaces, continue d'être suivie et continue d'être opérant pendant la vie d'un produit, parce qu'un produit, c'est un objet vivant, qui évolue au cours du temps. Et donc, si on commence à rajouter des rustines qui, dans la pratique, ouvrent béantes des portes qu'on avait prévues au départ, comme devant être effectivement fermées, ça pose évidemment problème. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une modélisation des menaces qui résiste pendant la totalité du cycle de vie de l'application. Ce qu'on constate depuis maintenant quelques années, c'est que les attaques en question, elles sont de plus en plus ciblées. Et ça veut dire qu'en fait, quand on attaque, on attaque une entreprise, une organisation particulière. On n'attaque pas celle d'à côté. L'objectif, c'est essentiellement de pouvoir attaquer une entreprise, de pouvoir y rester, si possible, très longtemps, sans se faire voir, et avec comme volonté de voler des informations. Donc, en fait, on s'attaque à la propriété intellectuelle, propriété industrielle, secret de fabrication, etc. Ce que ça a comme conséquence pour les entreprises qui sont victimes, c'est qu'un jour vient où elles se rendent compte que leur système d'information ne leur appartient plus. Et donc, ça, je pense que c'est probablement les menaces les plus importantes qui se voient un jour ces dernières années et qui ont des conséquences qu'il est très difficile à chiffrer. À la fois parce que ces attaques, la plupart du temps, en tout cas dans l'État où se trouve la loi en France, sont des attaques qui se sont maintenues assez secrètes. C'est-à-dire qu'en général, les entreprises ne créent pas sur les toits qu'elles ont été victimes de ce genre d'attaques. Et je dirais que, sauf quelques cas un peu particuliers où on a su, d'une manière générale, que l'attaque avait eu lieu, il y a beaucoup d'attaques dont on ne soupçonne pas l'existence. Pour autant, les conséquences de ces attaques peuvent être extrêmement profondes et ne pouvoir recevoir que des années et des années plus tard. Si on prend l'idée qu'une entreprise a été dépossédée de son savoir-faire, de sa capacité de fabrication d'un objet unique et que cette information a été prise par ses plus proches concurrents, il est clair que la pérennité, voire même la survie de l'entreprise sur le moyen et le long terme peut se poser, même si c'est une très grande entreprise. Aujourd'hui, on raisonne encore mentalement comme si un système d'information c'était un château fort, avec la capacité de dire les bons sont dedans, les mauvaises sont à l'extérieur. Et on est toujours dans une logique qui consiste à dire il suffit que je relève mon pont-levis ou que je ferme mes ports au niveau de mon pare-feu pour être capable de faire en sorte que mon système d'information puisse fonctionner sans aucune difficulté. Dans la réalité, ce monde-là, ça fait déjà bien longtemps qu'il n'existe plus. On a des données qui viennent du monde extérieur en permanence parce qu'un système d'information est interconnecté avec celui de ses partenaires, avec celui de ses clients, etc. Par ailleurs, on a de plus en plus de collaborateurs mobiles qui viennent avec leur propre device ou non est une autre question encore. Mais en tout cas, ils passent leur temps à aller de part et d'autre de n'importe quel pare-feu. Dans la réalité, il faut vivre avec un système d'information dans lequel il y a des codes malfaisants qui sont permanents et qui sont là tout le temps. Si on imagine que les données constituent d'une manière ou d'une autre le patrimoine informationnel et globalement le capital immatériel de l'entreprise, c'est clair qu'il va falloir protéger les données. La question, c'est de savoir s'il faut protéger toutes les données. La réponse est probablement non. Et donc là, l'idée typiquement, et ça c'est un sujet sur lequel certaines entreprises ont entamé des réflexions mais à mon sens probablement pas au niveau où il serait nécessaire qu'elles les faites, c'est de commencer par classifier les données en se disant j'ai certaines données qui appartiennent à la classe, des données très sensibles et puis j'ai d'autres données qui ne sont pas spécialement confidentielles. Par contre, protéger toutes mes données, mes brevets, mes secrets industriels, mes comptes de résultats dans le cas où je suis coté en bourse parce que c'est une exigence légale, ça ce sont des éléments qui sont absolument vitaux et donc il est nécessaire que l'entreprise fasse cet effort d'abord pour classifier ces informations et ensuite bien sûr pour les protéger de manière adéquate. Le Brain Your Own Device c'est un avatar, une forme de la consumérisation et donc imaginez que des collaborateurs aient envie d'apporter leurs propres terminaux dans l'entreprise, il est évident que cette envie est de plus en plus importante au fur et à mesure que l'entreprise leur fournit des terminaux ringards, des versions logicielles totalement obsolètes, etc. Donc si on regarde un tout petit peu le sujet du Brain Your Own Device, c'est un sujet qui est plus complexe qu'on peut l'imaginer. Donc il y a effectivement des problématiques de nature non technologique, donc évidemment il y a des questions de nature juridique, par exemple si jamais il y a un problème sur mon terminal et que c'est le mien qui est responsable d'eux, il y a la nécessité d'une manière ou d'une autre de définir une certaine forme de chartes internet ou quel que soit le moyen d'annexer quelque chose au contrat de travail lié à ce type d'usage. Donc il y a toute une série de questions de nature non technologique qui sont évidemment des questions importantes. Sur le plan technologique, le Brain Your Own Device, ça nécessite de réfléchir un peu à la question de manière globale. La première chose qu'il faut être capable de protéger, c'est le terminal lui-même. Donc le terminal lui-même, une des grandes questions, c'est peut-on protéger un système d'information qui est accédé depuis des terminaux qu'on ne connaît pas ? Il est probable que la réponse est non, tout simplement parce que c'est quand même très compliqué de sécuriser quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, première chose déjà, il y a une nécessité de mettre en place une solution qu'on appelle souvent le Mobile Device Management qui permet de gérer son parc. Depuis ce terminal, en général, on va être connecté au système d'information. Donc, il est nécessaire d'une façon ou d'une autre de protéger ces communications et donc, par exemple, d'assurer que les communications entre le terminal et le système d'information sont également chiffrées. Faute de quoi, on peut les intercepter, on peut se mettre au milieu, on peut se faire passer de quelqu'un d'autre, etc. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Le troisième, c'est probablement une couche de nature service. En général, quand on est connecté sur un terminal de ce genre, on est de moins en moins dans un contexte dans lequel on navigue sur Internet pour accéder à un contenu, on utilise une application qui, en fait, va donner accès à ce contenu, mais depuis l'application elle-même, donc on n'a pas à sécuriser une navigation web traditionnelle, on est plutôt dans un contexte dans lequel on va accéder à un service et il faut que ce service, par exemple, ne puisse pas être accédé par n'importe qui sans qu'il y ait un minimum d'authentification correcte qui soit réalisé, voire même que ce service apporte une plus-value au terminal. Pour prendre un exemple concret, si on est connecté à une messagerie Change, que ce soit depuis un iPad, un iPhone, une tablette ou un téléphone Android ou une tablette ou un téléphone Windows, on va avoir la possibilité de bénéficier d'un protocole qui s'appelle ActiveSync qui va avoir comme vertu de rendre obligatoire le respect d'une politique de sécurité sur le terminal. Donc, en fait, on va se servir de cette fonctionnalité de service pour rendre un minimum de politique de sécurité d'usage obligatoire sur le terminal. Le quatrième, qui est peut-être plus important et qui reboucle sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, sont les données. C'est-à-dire que typiquement, quand je vais avoir une partie de mon patrimoine informationnel qui va arriver sur mon terminal par mail, par copie de fichier, par n'importe quel moyen, il faut que je trouve un moyen pour protéger ces données. Protéger ces données, ça veut dire dans l'état actuel de la technologie, soit faire en sorte que jamais ces données puissent quitter d'une manière ou d'une autre l'entreprise qui, à mon sens, reste quand même assez largement illusoire, soit la mise en œuvre d'un système de gestion de droits numériques. Donc, gestion de droits numériques, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord qu'on chiffre ces données, bien sûr, mais d'autre part que pour les utilisateurs, donc il est légitime qu'ils aient accès sur le contenu, on fixe l'usage qu'ils peuvent en faire. Donc, en fait, l'objectif qui est ici, c'est finalement de faire en sorte que le patrimoine informationnel qui forcément bouge est mobile, suit les utilisateurs, est accédé potentiellement dans des situations où ils n'ont pas accès au système d'information parce qu'ils sont déconnectés, ils sont dans la campagne et puis même s'il y a une couverture importante en GSM ou 3G, il y a quand même encore un certain nombre d'endroits où la connectique n'est pas forcément au niveau où on l'attendait, c'est forcément intéressant de savoir faire ça. Et donc, en fait, l'idée de la mise en œuvre du bring-on-device c'est d'être capable de prendre ces quatre éléments, sécurisation du terminal, sécurisation du réseau, sécurisation des services et sécurisation des données. Si on oublie ces éléments, malheureusement, il risque d'y avoir un problème. Et très souvent, on a une vision un peu réductrice, un peu parcellaire, où on se dit qu'on a résolu le problème du bring-on-device, mais en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Merci.